L'exposition consacrée à l'artiste espagnol Francisco Sobrino, actuellement visible à l'Espace d'art concret de Mouan Sartou, offre un parcours rétrospectif sur le travail de ce représentant de l'art cinétique. En 1960, il cofonde le centre de recherche d'art visuel qui devient le GRAVE, groupe de recherche d'art visuel, avec Rulio Leparc, François Morlet, Joël Stein, Ivaral et Horacio Garciorossi. On a eu la première biennale avec le parti, on a fait un test de groupe pour la biennale Paris, on était contre. On a fait un test contre la biennale, contre beaucoup de choses. Conclusion, ce test qu'on a fait était tombé dans les mains des dirigeants, des personnes qui organisaient la biennale à Paris. Alors, la biennale, on était invité. Et on avait quand même, on avait fait un labyrinthe, que c'était le premier travail d'équipe qu'on avait fait, parce qu'il y avait un caractère de groupe, d'équipe. On a fait de grandes réalisations personnelles à Candenou, les parcs, Morlet, Morlet, les sculptures, Ivaral, bon. On a fait de grandes choses à la biennale. Et il y avait une expérience curieuse qui nous a passé, c'est-à-dire qu'il y avait un couloir, à côté des labyrinthes longues, il y avait un couloir. Et nous nous ont dit, l'architecte de labyrinthes, pourquoi on ne pouvait pas faire quelque chose dans le couloir ? Un couloir, non un couloir, on ne savait pas quoi faire. Et on a pensé, on a dit, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire ? On a dit, bon, on a adopté, on a trouvé une façon de, 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 de point de vue est étatif, on a pensé, bon, si on mettait quatre, six colonnes dans cet espace, six colonnes-là, on a fait quatre, quatre colonnes carrées, comme ça, avec des roues, on se mettait chacun de nous dans la, dans ces colonnes, et quand il commençait la biennale, nous, on bougeait. J'ai trouvé les, les petits glaces comme une matière intéressante pour travailler, j'ai vu quand même qu'il y avait des possibilités, possibilités d'exploter, de travailler avec ces matières. Alors j'ai trouvé des petits glaces tentés, transparents, alors j'ai commencé à faire des expériences, alors j'ai, petit à petit, j'ai fait des, euh, travaillé avec des formes simples aussi, j'ai commencé à faire, d'un peu de relive, j'ai fait des choses dans l'espace, des sculptures, et avec des, des petits glaces tentés, alors toujours, avec des formes très simples, emboîtait surtout des carrés, j'ai travaillé surtout, emboîtait ainsi les autres, j'arrivais à faire des formes, des structures un peu particulières. Alors c'est comme ça qu'il y a un thème de Marx, un formaliste dans toutes les galeries, on était quand même un petit groupe, presque rien, on était très peu, on était, euh, la plupart de nos familles, ils faisaient tous des artistes, ils faisaient de la peinture informaliste, dans toutes les galeries c'était pareil, et nous on se sentait quand même un peu isolés, parce qu'on commençait déjà à faire notre petit carré, notre petite recherche, c'est dans une direction très racionale, alors ça, on a commencé à faire, on a trouvé Morelée, on a trouvé Stein, on a trouvé, bon, García Rossi, c'est-à-dire, quand on le connaissait, venait de Arrantino, avec des camarades de Nouveau, avec des Marc-Ossis, on a fait, on a fait, on a fait, on a fait un petit groupe, parce que, on a fait, 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 on a fait,